Voilà, on est donc la métalette à Moutbet tout en bas avant dernière ligne, avant de commencer l'agmara juste pour un résumé de ce qu'on a vu hier, à savoir que l'agmara a dit hier l'arrivée de Rabi Yohanan El Echakish, tout le monde connait le digne qui s'appelle Kimnevedara Bimé, c'est si j'ai pu une avera sur laquelle je suis réel, alors je ne suis pas tour de payer le mammon duquel j'ai été mitréel en même temps que ma avera, d'accord, par exemple hier on a vu les cas où j'ai fait la shrita d'une behemah pendant le Shabbat, si quand j'ai fait la shrita de cette behemah je l'ai volé en même temps, ou si je l'ai volé tout simplement, c'est à dire j'ai fait un khilu le Shabbat, j'ai fait une avera qui entraîne un khilu mammon, d'après Rabi Yohanan je ne suis pas tour de payer que si je suis exécuté, c'est à dire qu'il y a eu Atra, il y avait des édim, on va m'exécuter, alors là je ne paye pas, mais si le behemet le beddin il n'est pas moti la poil ce khilu alors je paye, alors que d'après la shakish l'homme jamais paye, du moment où tu as fait une avera khamoura, tu n'es pas tour du avera khala, même si finalement la avera khamoura tu n'es pas fait habita, on l'avait dit tout le temps, ok ? Dans Knaas, on avait dit que dans Knaas il n'y a pas qu'il y a de Rabi Yohanan, autre chose, on a vu mahluket de Rabi Yohanan, est-ce que qu'il y a de Rabi Yohanan, c'est seulement quand on l'exécute, ou bien non, du moment où il a fait une avera sur laquelle il aurait pu être hayamita, alors il n'est pas tour du mammon, d'après Rabi Yohanan, c'est quand le beddin l'exécute, alors il n'est pas tour du mammon, d'après rachakish, c'est on regarde la avera, tu as fait une avera qui est hayamita, alors tu n'es pas tour du mammon, même si finalement il n'y a pas eu Atra, même si finalement il n'y a pas eu, pardon ? même Bechogeg, même Bemezid sans Atra, oui mais même Bechogeg, très bien, ça c'est ce qu'on a vu hier, on va voir que ça va changer, on va voir que Bémet il n'y a pas de marquette là-dessus, les koules et alma, du moment où il a fait une avera à Khamoura il n'est pas tour du mammon, mais pour l'instant la gemara elle vient, elle va poser une question, en fait cette question elle va se poser dans les deux sens, une fois ça va être sur Rebbe Yohanan, une fois ça va être sur Heshakish, alors on y va. Tout le monde connaît le passout qui est marqué dans la Torah, Vehri Natsu Anashim, quand deux personnes se disputent, on l'a vu plusieurs fois dans la spasout, Vehri Natsu Anashim, Vehri Natsu Anashim, quand deux personnes se disputent, on l'a vu plusieurs fois dans la spasout, Vehri Natsu Anashim, donc il y a Reuven et Shimon qui se battent, la femme de Reuven elle vient, elle dit, je ne sais pas mon mari, elle est au milieu maintenant, elle était enceinte, elle se prend un mauvais coup, et voilà que le bébé, il meurt, il meurt. Alors, Imlo Yasson, si la femme ne meurt pas, Anoshi Anashim, il devra payer le prix d'Ebladot, d'accord, le dégât qu'il a fait, celui qui a donné le coup de poing. Mais non, Imlo Yasson, mais si la femme elle meurt, alors Motchumat, il serait exécuté. Ben dans l'Akmara, en fait, la marcoquine, Andro Rabi Yohana Rechakish, c'est comment lire le passout ? Qu'est-ce que ça veut dire, Imlo Yasson ? On parle de la femme, Imlo Yasson, on parle du type qui l'a frappé, Imlo Yasson. C'est-à-dire, de quoi on parle ? Quand on dit Asson, qu'on parle de la mort de quelqu'un ? Maintenant, est-ce qu'on parle de la mort de la femme, ou on parle de la mort de celui qui l'a frappé ? Et donc, ça veut dire que c'est seulement quand il y a eu Atraha, il y a eu Dehidib, etc. Donc, c'est de ça que va dépendre, selon la lecture que je fais du passout, je vais comprendre, est-ce que je suis toujours patour de Mammon, même si finalement je ne suis pas exécuté ? Eh bien non, je ne suis pas tant de Mammon que si je suis exécuté. Je vous lis le passout, selon Rabi Yohanan. Selon Rabi Yohanan, c'est Imlo Yasson sur le bonhomme. On va l'appeler Reuven. Si Reuven Yasson, donc il est exécuté, alors Motchoumat, il ne payera pas. Donc, comment ça se fait qu'il est exécuté ? Al-Kohan, c'est parce qu'il y a eu Atraha. Je ne sais pas que s'il n'y avait pas eu Atraha, qu'il n'était pas exécuté, il aurait dû payer. Ça, c'est la lecture de Rabi Yohanan. Il est caché à Kish, il dit, non, Im-Yasson, c'est sur la femme. Im-Yasson, que la femme, elle meurt, alors il ne payera pas. Lui, il est exécuté, il n'est pas exécuté, ce n'est pas notre problème. Tachles, il a fait une Avera Hamura sur laquelle il aurait pu être à l'habitat. Il n'y a pas eu d'Atraha, il n'y avait pas d'Edim, il était Shogeg, on s'en fiche. Tachles, il a fait une Avera Hamura, il n'est pas tour de Mammon. Donc, on a deux façons de lire le Passouk en deux mots. C'est qui, Im-Yasson ? S'il y a une catastrophe, de qui on parle, la catastrophe ? De la victime ou de l'assassin ? Parce que l'assassin, Im-Yasson, ça veut dire qu'il va être exécuté. Ça dépend. Alors, on y va. Regarde ce qu'il y a de ma. Etivez Rech Lakish et Rabi Yohanan. Rech Lakish, celui qui pense que du moment où il a fait une Avera Hamura, il n'est pas tour de Mammon, il est magché à Rabi Yohanan. Je suis juste en bas là. Non, non, de l'autre côté, de l'autre côté. Etivez Rech Lakish et Rabi Yohanan. Veloï Hasson, Anosh et Anesh. S'il n'y a pas eu de Hasson, Anosh et Anesh, il devra payer. Il a Hasson Mamash. N'est-ce pas qu'on parle de Hasson Mamash ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu mort d'homme. La femme n'est pas morte. Si la femme n'est pas morte, alors il paye. Si la femme, elle meurt, il ne paye pas. Ah, mais la femme, elle meurt. Ça ne veut pas dire que lui, il va mourir. La femme, elle peut mourir sans que lui soit très admittable. Comment ? Par exemple, là, il était choguette, mais il ne pouvait pas la tuer. Ou alors, si elle se trouve, dans son coup de poing, il n'y avait même pas de quoi tuer un homme. Mais elle, elle était cardiaque. Il n'est pas très admittable, le type. Je n'ai pas voulu la tuer. Je n'ai pas donné un coup qu'il tue. Ou alors, il ne faisait pas elle. Il n'y avait pas d'attra, il n'y avait pas d'édib. Donc, l'agmara dit, il n'est pas qu'on parle que Bémet, la femme, elle est morte. Et Mémet, je laissais, il n'est pas. Donc, on voit qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde la Avera, on ne regarde pas le Psac. Il n'y a rien plutôt. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien avec ça. Il y a rien avec ça. Oh, Arémi Clate, on ne voit pas tout le temps. Il n'y a rien avec ça, non ? Non, pas tout le temps. Mais depuis le début, il n'y a rien avec ça. Parce que quand c'est Shôge et Karob Lemezid, on ne va pas arriver là. Dans les cas qu'on parle depuis le début, on parle que c'est par rapport à sa punition à lui qu'il ne paye pas d'un chose, par rapport à ce qu'il arrive à l'autre. Non. Alors ? Alors pourquoi tu viens de me dire, oui, mais voilà, la femme, elle est morte et il ne paye pas ? Il y a marqué Imloi Hasson. De qui on parle ? Pas sûr qu'il n'est pas clair. Pas sûr qu'il n'est pas clair. À Nocheyanes, c'est sûr qu'on parle de l'assassin. À Nocheyanes, il sera puni. Donc il doit payer. D'accord. Imloi Hasson, on parle de qui ? De lui. Imloi Hasson, ça veut dire qu'il ne meurt pas. Ou Imloi Hasson, si la femme n'est pas morte ? Je ne tiens pas. Et sur la fiche, tu ne dis pas chout, on parle de la femme. Maïla Vasson Mamash, le din Hasson. Il n'y a pas de din. Lui, il n'est pas exécuté. Comme il n'est pas exécuté, alors il paye. Mais il n'a rien dit que s'il avait été exécuté, il verra. Donc Rabbi Ochanan, il explique le bassouk selon son dîme, selon son chatalon. Il cadamrait l'inverse. C'est-à-dire que là, je le lis à l'inverse, le bassouk. N'est-ce pas que c'est din Hasson ? Une preuve pour Al-Yohana, la Goredilo. Hasson Mamash. Ici, on parle d'en vrai Hasson, c'est-à-dire que la femme, elle est morte. Du moment où elle est morte, lui, il ne paye pas, même s'il n'y a pas eu Atra, même si finalement, on ne va pas être Bociotto, là, au règne. Ok. Donc, je répète encore une fois, même si finalement, ça va tomber, c'est important de comprendre. D'après Rej Lakish, on regarde la Havera. Si tu as fait une Havera Hamura avec une Havera Kala, Havera Hamura, ça s'appelle le meurtre de quelqu'un. Havera Kala, ça s'appelle Mammon. Alors, tu n'es pas le tour de la Havera Kala. Mais non. Cette Havera Hamura que tu as fait, peut-être que finalement, tu n'as pas été pris sur le fait. Peut-être qu'on ne va pas t'amener au Bédine. Ce n'est pas grave, tu n'es quand même pas le tour. Ça, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit non, il faut que ce soit le PSAC de la Havera Hamura qui soit effectif. Si on est posé avec la Havera Hamura au Bédine, on t'exécute. Alors là, tu ne payes pas. Mais sinon, tu payes. Ok. Maintenant, Lagmar, hein ? C'est plus logique. Ben, tu vas avoir que... Oui, je suis d'accord avec toi que c'est logique. C'est logique, mais regarde ce que dit Lagmar. Alors, Amar Aba. Ou-mi, il calé Mandé Amar, Khaïbe Mito Chogigin, Khaïbe. Est-ce que Bémet, il y a Mandé Amar comme ça, qui dit que Khaïbe Mito Chogigin, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué Bé Chogigin, ben, il paye parce que finalement, lui, il n'est pas exécuté. Tout le monde est d'accord qu'il ne paye pas. Il dit comme ça, il y a marqué 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 Quand tu frappes une Bémet, tu payes, évidemment. Tu as cassé la voiture de quelqu'un, tu payes sa voiture. Le passuk d'après, il y a marqué 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 Si tu frappes un homme et qu'il meurt, tu meurs. Si tu frappes une Bémet, tu payes. Quand tu frappes une Bémet, il y a une différence ? Tu as frappé Bémézit, Bé Chogig ? Non, je pense que oui. Adam Mouad Lé Olam. Quand tu casses quelque chose, tu es toujours Khayab, même si tu n'as pas fait exprès. C'est comme ça. Adam Mouad Lé Olam. Donc quand tu frappes une Bémet, même si tu n'as pas fait exprès, tu es Khayab de payer. C'est-à-dire que dans la Bémet, on ne fait aucune différence si tu étais Khayab ou Bémézit. Dans l'homme aussi, c'est pareil. Si tu as tué un homme, on ne fait pas différence si tu étais Khayab ou Bémézit. Tu ne seras pas exécuté, mais par contre, tu ne seras pas tour de Tachiné, s'il y avait aussi un Khayab. Même à Choté, il est loin. Choté, il n'est pas tour de Mizzot. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est même pas tour. Non, non, il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Ok ? Quand quelqu'un frappe une Bémet, il n'y a aucune différence s'il a frappé Bémézit ou Bémézit. S'il avait l'intention de la frapper, vous ne savez pas l'intention de la frapper. Toujours Khayab de payer. Ben Derichidira Yerida Derichaya. S'il était en train de monter, il était en train de descendre. Ça, c'est une mafkamina dans Shogay. C'est-à-dire qu'il y a un qui monte à une échelle et qui tombe sur un autre homme ou qui tombe sur une Bémézit, pardon, là, on en parle de la Bémézit, il paye. Quand il a tué la Bémézit. S'il était en train de descendre et qu'il tombe, il paye aussi. Que ce soit en train de monter ou en train de descendre, c'est toujours Khayab. Ou dans le geste d'un homme. Un homme qui frappe une Bémézit de haut en bas ou de bas en haut. Pareil. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, qu'il soit Shogay ou Mezit. Qu'il avait l'intention de le tuer ou pas. Qu'il était en train, que son geste était de haut en bas ou de bas en haut. C'est-à-dire que si Bémé, tu sais, que quelqu'un qui tue Bémézit avec Atra, avec Dehédim, il n'est pas tour de payer le Khayab qui est à côté. Il n'y a aucune différence finalement s'il était Mézit ou le Shogay. Il n'est tout le temps pas tour. Ton démo, il n'est pas super. Il est magnifique. Parce que là, tu es Khayab Oto Mabon. Là, tu es Khayab Oto Mabon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu n'es pas Khayab Oto Mabon. Là, tu n'es pas Khayab Oto Mabon. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Que je sois Mézit et Khayab Oto Mabon ? Ce n'est pas symétrique comme Bémé. Bien sûr que c'est symétrique. Au contraire, je ne fais aucun Khayab. Il n'y a pas de 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 Khayab. Exactement. Il n'y a pas de Khayab. Je ne fais aucun Khayab entre la Bémé et l'homme. Dans la Bémé, tu es tout le temps Khayab. Dans l'homme, tu es tout le temps bateau. Je ne peux pas dire que tu es tout le temps Khayab dans l'homme. Parce que Bémé, il n'y a pas de Khayab. 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 D'accord. Ou ma ke a daim ou mat. Il frappe un homme, il meurt. Comme ces deux cas différentes. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Dans le cas où il a frappé une Bémé, il y a une différence ? Il était Khayab ou Beside ? Il paye tout le temps. Dans le cas où il a tué un homme, il n'y a pas de différence entre Khayab ou Beside. Les Innanma qu'on va tuer. On va tuer parce qu'il a tué Beshôgeï ? D'accord ? Donc en quoi il n'y a aucun Khayab dans la mort d'un homme ? Les Innan qu'on va tuer, va daishelo. Donc les Innanma mon aussi, pareil. Que Bémé dans la BMA, il n'y a aucune différence qu'il ait été Masiq, Beside ou Beshôgeï ? Il paye. Dans le cas où il a tué un homme et en même temps il y a eu un Khayou mamon, il n'y a aucune différence. Il ne payera pas. Vous voyez un homme dans la rivière, il a eu des diamants. Si tu veux. Ok ? Le vort, la similitude entre Ma ke BMA et Ma ke Adam, c'est qu'il n'y a aucun Khayou dans son Khayou mamon. Là, il est tout le temps Khayab et là, il est tout le temps Paton. Il n'y a pas de Khayab. C'est ça la similitude. Donc en deux mots, Rabiou Hanan. Pardon ? C'est pas la valeur d'un homme, c'est pas la valeur d'un homme. Non, je ne parle pas de la valeur d'un homme, je parle de la valeur. Je pose la question. Dans le texte, ils disent pas ? Il n'y a pas de valeur pour un homme. Non, pour la BMA par exemple. Ah la BMA, oui, il y a une valeur la BMA. Ben ça dépend, c'était une Ferrari ou c'était une Peugeot. Ça dépend. Ça dépend de la BMA. C'est un tordus euro ou une brebis. Ça dépend, on regarde combien le va est. Mais pour un homme, on ne peut pas payer la verre d'un. C'est d'ailleurs, il a marqué dans les post-crimes, c'est interdit. C'est quelqu'un qui a tué un homme BMA ou quelqu'un qui a tué un homme BMA. C'est une visite. C'était un poché, un avarian. Il était... Il tue les gens. Il veut se racheter. Il veut acheter la famille. Il dit je veux me racheter, je vous donne de l'argent. C'est même pas facile qu'on a droit. Alors, il ressent quoi ? Celui qui a tué ? Il doit mourir. Il doit mourir. C'est un gélat dans les post-crimes. Est-ce qu'il peut s'infliger ? Il peut s'infliger ? Est-ce qu'on a droit de s'infliger ? Il peut dire ça alors pour moi, cher Abel, quand il a tué un homme ? Il a tué. D'abord, c'est un redev. Pareil. Non, c'est un homme. Je ne peux pas te battre la ligne. En général, je veux savoir. Non, non, non. Il y a une différence entre tuer un homme qui t'a rien fait et tuer un homme qui était dangereux pour... qui voulait prendre l'habit de quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un... Alors, c'est ok. Si tu tues quelqu'un qui avait pris l'habit de quelqu'un d'autre pour prendre ta vie... C'est une mitzvah. C'est un mitzvah. C'est obligé. Ok. C'est obligé de le tuer. On ne parle pas de ça. Alors, on parle de quelqu'un qui a tué un homme. Et en le tuant, il a déchiré sa chemise. Il est obligé de payer la chemise ou pas ? Alors, on dit que non. Il ne paye pas la chemise. Étant donné qu'il a fait une avera hamura, la petite avera de déchirer le chemise, ça ne vaut rien. La chemise de la personne. On ne fait pas la faim. Pourquoi il va le... Quand il a de change quoi ? Il est mort. Ça va faire quoi que je lui ai mis chez lui ? Il est mort, il est mort. Il est une vérité. Il est une vérité. Et puis on ne regarde pas seulement la valeur de la chose. On regarde le bonhomme. Est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer ? Alors finalement, cet homme-là, il va mourir, n'est-ce pas ? Il faut qu'il meure de toutes ses averaures. Donc, s'il n'a pas payé toutes ses dettes, ça n'a rien de l'exécuté au Bédine, à cause de son meurtre parce que de toute façon il devra revenir à cause de son Khiyoum Mammon. Donc il faut qu'il parte nickel. On lui dit qu'il n'y a pas besoin de payer la chemise. Même si finalement, à tes yeux c'est insignifiant, ça a une valeur. Il a brûlé à la maison avec... Il ne paye pas l'année. Si, il n'y a pas comme l'année. Et là, la Kmar a dit donc Bémeth, aucune marquette entre Rabi O'Khananarish Lakish, Ben Bechougek Ben Bémizid, on applique le digne de Kibleb Darab Aminé. Alors quand est-ce qu'on remarquait Rabi O'Khananarish Lakish que dans Malkout ? Si j'ai fait une Avera qui est à la fois Malkout et Mammon, par exemple, j'ai mangé ton jambon-beur. J'ai mangé du jambon, mais en plus c'était le tien. Donc je t'ai volé ton jambon-beur. C'est une mitra. Non mais pas de le manger. Donc là, je suis khayab de te rembourser de ton sandwich. Mais je suis aussi khayab Malkout parce que j'ai mangé du jambon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait Malkout. Mais d'après Rabi O'Khananarish Lakish, on ne fera Malkout que si il y a reçu la trace sur le jambon-beur. Alors que d'après Resh Lakish, il n'y a toujours pas tour de Malkout. Il n'y a toujours qu'il me lève de Rabi O'Khananarish. Parce que tu as une possibilité de m'envoyer. Exactement. On rit ? C'est un potentiel. Il a ramené l'enseignement de Resh Lakish et Rabi O'Khananarish différemment que ce qu'avait dit Rabi O'Khananarish. D'après tout le monde, Resh Lakish et Rabi O'Khananarish ce n'est pas tour. Resh Lakish et Rabi O'Khananarish c'est de l'en-cha'é-malkout. Dans l'cha'é-malkout, le choging est d'aba-acher et avec du Maman. Rabi O'Khananarish Rabi O'Khananarish il dit tu payes. C'est-à-dire que si on n'applique pas le Malkout, tu payes l'argent. Pourquoi ? Parce que l'cha'é-mimithote, il te couche l'cha'é-malkiote ou il te couche. Dans Make Adam ou Make Béhema, là il y a un ékech entre les deux, mais pas avec Malkout. D'accord ? C'est-à-dire que le pasouk en haut, qu'on a vu Make Béhema Ishalména ou Make Adam ou Mat, là il y a un ékech entre la mort et Maman. Mais Malkout, il ne fait pas partie de l'histoire là. D'accord ? Resh Lakish Amar Patur Resh Lakish il dit Patur de Maman, même si finalement on n'appliquera pas la sentence de Malkout, mais Firouche Rivta Torah Haïvé Malkuyot et Haïvé Mithot. Parce que la Torah, elle a dit que Haïvé Malkuyot, c'est comme Haïvé Mithot. Elle dit, où est-ce qu'elle a dit ça ? Ou est-ce que la Torah, elle a dit que Haïvé Malkuyot, c'est comme Haïvé Mithot. Dans Haïvé Mithot, tu ne payes jamais parce que tu as fait une Avera Hamura. Dans Haïvé Malkout, tu ne payes jamais parce que tu as fait une Avera Hamura sur laquelle tu aurais pu prendre Malkout. Ou c'est que Rivta Torah Non, on n'a pas vu ça. Mais oui. Pas dans Haïvé Mithot. Mais si on l'avait vu, il y a deux dames, il faut trois dames. Ah ben tu vas voir qu'on ne l'avait pas vu. Amara Baye, Atia, Rasha, Rasha. On l'avait vu ? On ne l'avait pas vu. Rasha, Rasha. Il y a marqué dans le passout, Velo, Ticru, Kofer, Yanefesh, Hotser, Hacher, ou Rasha, la Mout. Donc il y a marqué que celui qui tue, il est Nikra Rasha. Et, Veaya, Imbi, Nakota, Rasha, celui qui reçoit Malkout, il est Nikra Rasha. Donc, de la même manière qu'un Rotsar Nikra Rasha, celui qui reçoit Malkout Nikra Rasha. Rasha, Rasha, Eshwengze Rasha. Dans Haïvé Mithot Chogéguin, il n'est pas tour de Tashloum. Dans Haïvé Malkyot Chogéguin, il n'est pas tour de Tashloum. Très bon. Il y a bien, il y a bien Azaria. Exactement. Raba, Amara, Atia, Make, Make. Raba, il dit, on l'apprend de Make, Make. Make, Béema, Yishabéna, ou Make. Adam Dumat, apparemment. Comme ça, il dit Raba. Donc Raba, il vient, il veut faire un nouveau Pchat. Il dit, non, on n'apprend pas de Rasha, Rasha, on n'apprend de Make, Make. Moi, il demande, attend une seconde. Aïma, Ké, de quel Make tu parles ? Pas Malkout, on lui dit. Ilima, Make, Béema, Yishabéna, Make, Adamumat. Aïbe, Katlaktiv. Là-bas, on parle de la mort d'un homme, on ne parle pas de Malkout, on parle de Mita. Et là, non. Aïma, Ké, on l'apprend de Make, Nefesh, Béema, Yishabéna. D'accord ? Ça, c'est le premier Pasouk. Make, Béema, Yishabéna. Et ensuite, il y a marqué, Nefesh, Tachanefesh. Donc, Make, Nefesh, Béema, Yishabéna, Nefesh, Tachanefesh. Tu dois rembourser une Béema. Mais Samikl, dans le Pasouk d'après, il y a marqué, mais Ishkina, Ki, Tembo, Moumba, Amito, Kaacher, Asa, Kenya, Asilo. Quelqu'un qui a frappé, donc, quelqu'un qui a tué une Béema, il doit payer. Et quelqu'un qui a frappé son copain, Moumba, Amito, il lui fait un œil au verre noir, Kenya Asilo. Pareil, on lui fera. C'est quoi, Kenya Asilo ? On lui donner des coups. C'est ça, Kenya Asilo. Donc, on parle de Malkout. Hein ? Je te vois venir. Hein ? Tachat, Tachat. Non, on avait vu, Kenya Asilo, Davar Netina. C'est de l'argent. Mais Kenya Asilo, je ne sais pas qu'on lui fait exactement ce qu'il a fait. Il a donné des coups, il prend des coups. Chagumar, il dit, Bye. Lave Makai. Mais là-bas, première question, il n'y a pas marqué le mot maka. Il a marqué, Hachari Ten Moumba Amito. Il a donné un moum. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué le mot maka. Il dit, tu as raison, ce n'est pas une zera shava. Quand on fait une zera shava, il faut que ce soit les mêmes termes. Ça, c'est une smichou. Là, on parle de akka, là, on parle de akka, là, on parle de kuh, là, on parle de kuh, c'est pareil. Anan, akka, akka, kamrinan, même si ce n'est pas le même terme, ça parle du même inyan. Ok. Alors, il pose la question. Il y a, c'est de l'argent. Il paye. Quand tu casses la figure à quelqu'un, tu ne prends pas mal coûte. Même si finalement, tu as été ouvert sur un lab, tu ne prends pas mal coûte, tu payes. Donc, comment tu peux dire qu'ici, quand j'ai mal coûte, alors, tu n'es pas le tour de ta shoumi, même si finalement, tu ne reçois pas mal coûte. parce que tu payes tout le temps. Il n'y a jamais mal coûte. Il m'a dit, 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 c'est quand quelqu'un a frappé son copain, mais le coût qu'il a donné n'a pas de valeur de shoumi prouta. C'est-à-dire qu'il n'a pas, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, là ? Il m'a dit, il m'a dit, ça n'a pas de valeur. ça n'a pas de valeur. Donc, ça veut dire, si BMW, je n'ai pas besoin du passout pour me dire qu'il prend mal coûte quand il a donné une maca chez shoumi prouta, parce que là, il paye. Alors, je dirais que le passout parle que normalement, il aurait dû prendre mal coûte quand il a donné une maca chez nba shoumi prouta. Il est quand même malade que même si finalement, il n'a pas le tour de mal coûte parce qu'il n'a pas eu la trappe, il ne paye pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il paye ? On l'avait vu, mais qu'est-ce que Lagmar a dit ? Deux secondes. Alors, on parle d'un type qui a donné un coup à quelqu'un qui n'a pas de shoumi prouta et même si finalement, mal coûte, il n'est pas tout parce qu'il n'a pas eu la trappe, il ne paye pas. Je veux qu'il paye. Il n'y a rien à payer. Ce n'est pas shoumi prouta. C'est ce qu'elle demande Lagmar. Sur ce... C'est à prendre dans le cas où c'est plus un prouta. Non, non, non. Quand c'est plus un prouta, il paye. Donc, je ne comprends pas. Si il n'a pas donné y'a shoumi prouta, il paye. S'il n'y a pas shoumi prouta, il ne paye pas. Il n'y a jamais mal coûte. Mais en tout cas, toi, tu veux me dire, tu sais quoi ? De là, j'apprends que du moment où il a fait une avérance sur laquelle il aurait pu avoir mal coûte, il n'est pas tour de tachoumi. Qu'il me l'aidera à m'aminer comme qu'il me l'aidera dans mal coûte. Soit il paye, soit il ne paye pas parce que ça ne vaut rien. Il n'y a jamais ton din comme quoi il aurait pu recevoir mal coûte mais il ne reçoit pas et donc il n'est pas tour de tachoumi. La Gemara, c'est ce qu'elle demande. Sauf, sauf, la bar tachoumi. Alors, il n'est pas bar tachoumi. Ça ne vaut rien ce qu'il a fait. Au moment où il lui a donné un coup de poing, il a déchiré sa chemise. Il n'y a qu'à ses élus et tout ça, mais il y a boucha et tout aussi. Shireine, c'est des amis en soie. Le coup, en lui-même, c'est vrai qu'il n'avait pas shoumi prouta, parce qu'on a dit il y a aussi la boucha, il y a aussi tout ça. Ça ne l'est pas shoumi prouta. Quand on a réuni les cinq gens, il n'y avait pas shoumi prouta. Mais il y a un autre qui est la chemise. La chemise. Donc, il y a la chemise. La chemise, ça ne fait pas partie de la vera de Rhovel, c'est un autre. Il a fait un autre désec en lui arrachant la chemise. Dans son coup de poing, il n'y a pas shoumi prouta, mais dans la chemise, il y a 200 dollars. L'étant donné que sur le coup de poing, il aurait pu être à Malkoud s'il y avait eu Atra, même quand il n'y a pas Atra, il n'y a pas trop de péage. Kimyev de Rabah Mineh. Incroyable. C'est Kimyev de Rabah Mineh. C'est exactement ce qu'il dirait Shaky. Il n'y a pas de potentiel. Kimyev, c'est qu'en fait, je ne suis pas la même personne qu'une grande et une petite punition. Malkoud, c'est plus fort que Mammoth. Il existe. Mais attends, Mita, c'est plus fort que Mammoth ? Mita, c'est plus fort que Mammoth. Et tu ne me dis pas s'il existe. On a dit que ce n'est pas le tour de Mammoth, même quand tu as tué Bésogyev. Donc, ce n'est pas s'il existe. Si Mammoth, tu sais que c'est 39, on a des coûts aussi à Mammoth, mais c'est compté et que je sais que tu n'es pas mourir. Et c'est de remonter Mammoth, c'est des millions. Kimyev, c'est des coûts de Mammoth. Tachlès, nous, on est à l'Ibadé Radio Hanan. Mammoth, c'est plus fort que Mammoth. L'argent, c'est trop relatif. Les coûts, c'est toujours les mêmes. C'est pour tout le monde la même chose. Celui qui n'a pas d'argent, il préférera les coûts que donner de l'argent. Il n'en a pas. Celui qui en a, il préférera donner de l'argent que des coûts. C'est trop relatif l'argent. Ça dépend de ce que tu as. Alors que les coûts, finalement, ça fait le même mal à tout le monde. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Donc les coûts, c'est plus grave. Ok, on y va, on continue. Amar Lé, Rav Ria, Rava. Où le Talal Bechiskia, d'où est-ce qu'il apprend que Khaibé, Miltot, Chogéguin, ils sont tout rimes de payer ? Parce qu'il a marqué Makeh, Béhema, Yeshalména, ou Makeh, Adam, Youmat. D'accord ? Qui a dit que Makeh, Béhema, ça parle en semaine ? Peut-être que Makeh, Béhema, ça parle au Shabbat. Et il n'est pas le tour de payer. Et donc s'il n'est pas le tour de payer le Shabbat, c'est parce qu'il y a eu Atra. Donc quand est-ce qu'il n'est pas le tour de payer ? Quand il a tué un homme, c'est quand il y a eu Atra aussi. Tanal Bechiskia, lui, qu'est-ce qu'il peut dire ? Il veut dire que de la même manière que quand j'ai tué une Béhema, ou j'ai abîmé une Béhema, je suis toujours Khaib de payer, Ben Bémezid, Ben Béchogeg, Patrilouk. Alors quand j'ai tué un homme, il n'y a Patrilouk aussi, je suis toujours pas le tour de payer. Qui a dit que Bémezid est Khaib de payer la Béhema ? On parle aussi d'un cas où tu es aussi des fois Khaib Mita. Par exemple, tu as tué une Béhema Shabbat. Et donc si tu as tué une Béhema Shabbat, ce n'est pas le tour de payer ? Tu vois que même dans la Béhema, il y a un Khaib au-delà du Tashkoum. Des fois tu es Khaib, des fois tu n'es pas le tour. Alors dans les hommes, des fois tu es Khaib. C'est là, ça dépend. En semaine ! Shabbat, c'est pas tout ! C'est pas l'objet de la faute. C'est pas l'objet de la faute. Il a tué la Béhema, mais le problème c'est qu'il a rentré à Shabbat. Ce n'est pas qu'il a tué la Béhema. Il y a deux en même temps. Du moment où sur ta tête, il y a deux dossiers, un lourd et un léger, il n'y a que le lourd qui court. Donc on ne parle pas de la Béhema, ça nous intéresse pas. Il aurait pu, je ne sais pas, clouer un... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est pas l'objet de la faute à la Béhema. Regarde, le Tanadebchischia, il dit un pasouk. Dans le pasouk, il est marqué Maquée, Béhema, Eschalména. Celui qui frappe une Béhema, qui tue une Béhema, il paye. Moi je prends tout le temps. Moi je prends tout le temps. Moi je prends tout le temps. Qui t'a dit que c'est tout le temps ? Peut-être que des fois, il ne paye pas. Par exemple, quand il a tué Shabbat. Si tu viens et tu me dis ça, donc finalement, dans le Maquée Béhema, j'ai trouvé un khilouk. Alors dans Maquée Adam, j'ai aussi un khilouk. S'il a tué Bébézi, il n'est pas le tour de payer. S'il a tué Bébézi, il sera fait. Alors donc, qui a dit que Bébé on parle que pendant la semaine ? Peut-être qu'on parle aussi du Shabbat. Donc la Marelle demande. Qui a dit que c'était en semaine ? Il n'y a pas à faire de khilouk entre le tachlouk d'une Béhema, Ben Bébézi. Il m'a à Bé-Shabbat. Le Ritua il dit, il m'a àf Bé-Shabbat. Même Shabbat, ça parle. La semaine, tu as raison qu'il n'y a pas de khilouk. Les Shabbats, il y a oublié un khilouk. Quelqu'un ? La semaine, ça dépend. Si le Shabbat, s'il y avait eu Atra, il a quand même tué la Béhema, il ne sera pas le tour de payer parce qu'il est exécuté. Les Béhema, Goufaï, Kali, Flouké, que dans la Béhema elle-même, il y a à être mechalec entre Bémezid et Béchoïek. Et si dans la Béhema elle-même, le Shabbat est mechalec entre Mézid et Béchoïek, alors dans l'homme, quand il a tué un homme, tu seras mechalec entre Mézid et Béchoïek. Tu as compris ? Donc tout le temps lui moudre, tout le temps lui tombe à l'autre. C'est vrai qu'à l'attard, c'est marqué Le pastouk nous dit Alors, deux secondes. Comment c'est que tu vas payer ? Si on parle aussi Shabbat, comment ça se fait que tu payes ? Parce qu'il n'y a pas eu Atra ? On ne t'a pas dit que c'était interdit de tuer une Béhema Shabbat ? Il n'y a pas eu d'Atra ? C'est pour ça que tu payes ? Alors, pourquoi tu es exécuté quand tu as tué un homme ? S'il n'y a pas eu d'Atra ? Il n'y a eu d'Atra nulle part. Et s'il n'y a eu Atra, alors tu ne pouvais pas payer la Béhema ? S'il n'y a pas eu d'Atra ? Pourquoi celui qui a tué un homme ? Et s'il n'y a eu Atra ? Alors, pourquoi celui qui a exécuté une Béhema Shabbat ? Il est prêt de payer ? Et là, puis tu as des troubés. Et le Shabbat, il n'est pas cohérent si tu parles le Shabbat. Si tu parles le Shabbat, le passouk n'est pas cohérent. Si tu veux inclure aussi le Shabbat dans le passouk, le passouk n'est pas cohérent. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas arriver à un Matzah où je paye la Béhema et je suis exécuté. Si je suis exécuté, ça veut dire que j'ai reçu une Atra, un avertissement. Ne le tue pas, sinon tu seras exécuté. Si j'ai reçu un avertissement, j'entends que moi je suis exécuté. Mais là, je ne comprends pas pourquoi dans la Béhema, je paye. Parce que là, j'ai été Michael Shabbat avec Atra, et donc tu es exécuté aussi. Donc, tu ne devrais pas payer la Béhema. Donc, on parle sans Atra. Si on parle sans Atra, pourquoi tu exécuté ? Pourquoi ? On ne comprend pas. Donc, Al-Kohra, on parle d'Hoye. A qui elle est payée la Béhema ? Propriétaire. Si il n'y a pas de propriétaire, c'est une bonne dans la rue. Tu n'es pas payable. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de propriétaire ? On parle de la part ça avec quelqu'un. Amar les Ravpapa, les Abayé. Ravpapa, ils demandent à Abayé. Les Rabat. D'après Rabat. D'après Rabat qu'on a vu hier. Que Rabat, il pense que... C'est vrai que d'habitude, quelqu'un qui a fait une avera sur laquelle il est très habita, il est... Pas de tour de payer ? Bah, quand c'est un Knas. Quand c'est un Knas, tu n'aurais pas dû payer. Tu n'aurais pas dû payer. C'est un Knas, c'est un Knas. Tu n'aurais pas dû payer. Il y a quelqu'un qui a fait un excès de vitesse. Depuis quand il doit payer une amende ? Là, ma Makara. Je roule plus vite que d'habitude. Et alors, j'ai fait du mal à quelqu'un. Pourquoi je paye une amende ? Tridouche. C'est un Knas. La Medina, elle a décidé de payer. C'est un Knas. Le mot Knas, c'est quelque chose qui est anormal. Quand c'est anormal, tu payes même s'il fait une amende, c'est exécuté. Comme ça, il a dit Rabat. Ok ? Si c'est comme ça... Et même si finalement on le tue, Meshalem, il doit payer. Alors, on ne comprend plus comme qui elle va à la Mishnah. C'est la question que je vous ai posée hier. Arrête ! Dans notre Mishnah, on a deux Mishnah. En fait, c'est la même Mishnah qui a été séparée en deux. Nous, notre Mishnah, il y a marqué que quelqu'un qui va avec sa sœur, qui a violé sa sœur, il rêve de payer Knas. Et quelqu'un qui va avec sa fille ou sa mère, il n'est pas le tour de payer Knas. Pourquoi ? Quelle différence ? Là, il est Kha'yav Karet. Kha'yav Mita. Karet. Donc, il paye. Là, il est Kha'yav Mita Bide Adam. Mita de Bédine. Donc, il n'est pas le tour. Ok ? Donc maintenant, je ne comprends pas. Si tu me dis que, d'après toi, Rabat, quand il y a un Knas, tu payes tout le temps même si tu es exécuté. Alors, pourquoi avec sa fille, avec sa mère ? Là où il est exécuté aussi, il n'est pas le tour de Knas ? C'est bon. Nous, on l'a compris. Quand il a dit que tu as choisi, il n'est pas le tour de Knas. Non, mais là, dans la Mishnah. Revois-moi à Ktoubos. Pourquoi il ne paye pas Knas ? Dans sa fille. Donc, je reprends Aghmara. Il quira bimir Kha'yav Mita. Si tu veux me dire que la Mishnah, elle va comme Rabi Mita, comme quoi il paye tout le temps Knas, même qu'en exécuté. Alors, je ne comprends pas pourquoi, avec sa fille, il ne paye pas le Knas. Kha'yav Mita. Iki Rabi Nechounia Ben Akane, que lui, il paye. Il n'est pas le tour de Knas, même dans Kha'yav Mita. Kha'yav Mita. Pourquoi dans Kha'yav Mita ? Il paye. Kha'yav Mita. Donc, si c'est Rabi Mita, je ne comprends pas la Mishnah qu'on fera demain. Si c'est Rabi Nechounia Ben Akane, je ne comprends pas la première Mishnah du Pérek. Iki Rabi Tzraq, que lui, il pense qu'il n'y a pas mal coûte dans Kha'yav Mita. S'il n'y a pas mal coûte dans Kha'yav Mita, c'est pour ça que tu payes. Il n'y a pas mal coûte. Donc, dans Kha'yav Mita, il n'y a pas de Honesh physique. Il n'y a pas de mal coûte. Tu payes. Mais pourquoi dans Mam Zeret, tu payes aussi ? Dans Mam Zeret, il y a mal coûte. Kha'yav Mita. Et la Mishnah nous disait que quelqu'un qui allait être allé avec une Mam Zeret est kha'yav de payer. Donc, la commande-là, elle dit, d'après Rabah, que dans un Kha'yav, tu es toujours kha'yav de payer, même si tu es exécuté, tu ne comprends plus un Mishnah. Parce que notre Mishnah nous, elle dit qu'avec sa sœur, il est kha'yav de payer. Donc, ça ne peut pas aller comme Rabi Nechounia Ben Akane, parce qu'il aurait dû être à tour. Il y a marqué qu'avec sa fille, il n'est pas tour de payer. Ça ne peut pas aller comme Rabi Mir, parce que là, il aurait dû être kha'yav. Et il y a marqué, avec la Mam Zeret, tu es kha'yav de payer. Ça ne va pas comme Rabi Tzraq, parce que là, tu reçois mal coûte. Rabi Yohanan, il pense, tu reçois mal coûte que si y'a eu Atra. Si y'a peu eu Atra, tu ne reçois pas le Mishnah. Comme Rabi Yohanan. Donc, la commande-là dit, Ani Kha'i Savara ki Rabi Yohanan. Ça va bien, si Rabah, il pense comme Rabi Yohanan ou Nami, il m'intéresse la ki Rabi Yohanan. Il répondra comme Rabi Yohanan. Vous vous rappelez, là, c'est tiré dans les Mishnahiottes. Il y a une Mishnah qui dit qu'il prend mal coûte, une Mishnah qui dit qu'il paye. Alors, il paye ou il prend mal coûte ? Ça dépend. Si y'a eu Atra sur Malkoud, il prend mal coûte. Si y'a pas eu Atra, il paye. Et là, Isavara ki Resh Lakish. Mais s'il pense qu'on reste la quiche, d'après, il reste la quiche, dans tous les cas, il ne paye pas. On dit toujours qu'il met le Rababine. Même si Malkoud, il ne prend pas. Comme dans Muita, d'après, il reste la quiche, du moment où tu as fait une Avera, tu aurais pu t'amener un Riou Malkoud, tu ne payes pas. Alors, pourquoi je paye le CNAS ? Finalement, quand il est allé avec sa sœur, il aurait dû prendre Malkoud. Donc, il ne paye pas. Donc, c'est sûr qu'il pense comme Rabi Ochan. Amar le Rav Matna l'Abaie l'Resh Lakish. Rav Matna dit Abaye. L'Erech Lakish, d'Amar Bifirouj, Riftatora, Khaibé Malkoud, Khaibé Mithot. D'après Resh Lakish, que d'après lui, les Khaibé Malkoud, c'est comme Khaibé Mithot, ça veut dire que ça soit Bishu Haïkoumé, si tu n'es tout le temps pas le tour de CNAS, euh, tu n'es pas le tour de payer, pardon. M'antanade paligale de Rabi Nukhounia Ben Akanim. Rabi Nukhounia Ben Akanim dit que rien qui met le feu à la maison de quelqu'un pendant Yom Kippour, il n'est pas le tour de payer. Pourquoi ? Khaibé Mithot. Khaibé Mithot. Mais dans Khaibé Malkoud, il y a aussi Malkoud. Tu sais qu'à chaque fois que la Torah dit qu'il y a un Khaibé Mithot, c'est aussi un Lab. Donc, d'après Eish Lakish, du moment où il y a un Malkoud potentiel, il ne devrait jamais payer. Alors, qui c'est qu'il y a Khaibé Mithot sur Rabi Nukhounia ? Rabi Nukhounia Ben Akanim dit qu'il y a un Khaibé Mithot, parce que Khaibé Mithot, c'est Asson aussi. Vous vous rappelez ? Asson, Asson. Il y a un Khaibé Mithot, il y a un Khaibé Mithot. Vous vous rappelez ? Donc, d'après Rabi Nukhounia Ben Akanim, il y a un Khaibé Mithot, il y en a qui sont Khaibé Mithot sur lui ? Qui va être Khaibé Mithot sur lui ? D'après Eish Lakish, Khaibé Mithot, Khaibé Mithot, Finalement, il y a toujours un Malkhoun. Donc, Le Reis Lakish, Dama Rabi Nukhounia Ben Akanim, Khaibé Mithot, Khaibé Mithot, Khaibé Mithot, Khaibé Mithot, Khaibé Mithot, Qui est le Tanah Khaibé Mithot sur Rabi Nukhounia Ben Akanim ? Soit c'est Rabi Mithot qui dit Il n'y a pas Khaibé Mithot, Tu prends Malkhoun et tu prends les deux. Oui, mais il y a Khaibé Mithot. Non, oublie Khaibé Mithot, On ne parle plus de Khaibé Mithot. On parle d'autre chose. On parle de Rabi Nukhounia Ben Akanim, Il nous dit qu'il y a Khaibé Mim en carrette. Alors quand il y a carrette, il n'y a Malkhoun. Alors quand est-ce que tu payes ? Si il n'y a Malkhoun, tu ne payes pas d'après Khaibé Mithot. D'après Rabi Mithot, tu payes et tu es ok. Et Rabi Tzrak, Ou alors ça peut être comme Rabi Tzrak, D'après Rabi Tzrak, quand il y a carrette, il n'y a pas Malkhoun. Tanoura Banane, C'est plus facile maintenant. Arayot, les Shniyot, l'arayot, Les Arayot, Les Arayot, On va voir ce que c'est, c'est des femmes qui sont interdites. Et les Shniyot, ce sont aussi des femmes qui sont interdites mais pas au même degré. Il n'y a ni Knaas si elle a été violée, ni Pitouille si elle a été séduite. Je vous rappelle le cas, une Nehara, une jeune fille Nehara, qui est entre 12 ans et 12 ans et demi, qui se fait violer, elle doit payer le Knaas à son père. Et si elle a été séduite, elle doit aussi payer le Knaas s'il ne se marie pas avec elle. Dans le cas du viol, elle doit tout le temps payer le Knaas. Et il y a un Khriou qui se marie avec elle. Dans le cas dans le cas du Pitouille, il ne paye le Knaas que s'il ne décide de pas se marier avec elle. Il a sauté. Il a sauté. Mais Mayenet, c'était une jeune fille qui a été mariée par sa mère, qui nous chine des Rabanane. Alors là, elle a fait Miu, étant donné qu'elle a eu déjà un mariage, il n'y a pas de Knaas. Mais Mayenet, elle a le Knaas et le Pitouille. Parce que finalement, elle n'est pas Betoula, elle a déjà été mariée. Par qui elle a été violée ? Par son mari. Imaginons une petite fille, qui a été violée par son mari, et ensuite elle fait Miu. Peut-être à cause du viol d'ailleurs. Donc elle dit, je ne veux plus rester avec toi, il trompe les gens avec moi. Maintenant, le fait qu'elle ait fait Miu, ça veut dire qu'il n'a jamais été marié avec elle. Peut-être qu'elle devrait payer le Knaas, parce qu'elle a violée. Thomas Malan qui paye pas. Parce qu'elle était mariée. Parce qu'elle était mariée. Très bien. Aïlonit, c'est une fille qui est stérile. Donc elle, elle n'a pas de période où elle est née à Ra. Elle est ktana jusqu'à 20 ans. A partir de 20 ans, si elle est assez manée à la route, elle a la voix grave, elle n'a pas de pilosité, son corps ne s'est pas développé, alors elle passe direct à un digne de Aïlonit Bogeret. Elle n'a pas de digne de Neara. Donc si elle n'est pas née à Ra, il n'y a pas de Knaas. Elle n'a pas de stérile pour toi, tu ne peux pas en rendre compte, elle n'a pas des... Non, stérile, c'est pire que stérile. Une Aïlonit, c'est pire que stérile. C'est-à-dire, son corps ne se développe pas. Il n'y a pas de stérile avec eux. Il n'y a rien. D'accord ? Ce n'est pas stérile interne, comme on connaît aujourd'hui. Donc Aïlonit, elle n'a le Knaas et l'Hôpiton. Pareil, elle n'a pas. Si un homme s'est marié avec une femme, sauf qu'il a divorcé, parce qu'il a dit qu'elle n'avait pas de béthoulé, elle a fait snout. Elle aussi, si elle s'est faite violée, elle a le Knaas et le Pitouille. On verra pourquoi, Aïlonit, elle a été mariée, évidemment. C'est quoi Aïlonit ? C'est quoi Aïlonit ? Généralement, Aïlonit, c'est de Aïlonit, et Aïlonit, c'est de Rabbanane. Donc on a dit, si tu me dis Arayot, tu me dis qu'Arayot, c'est Doreita, les chignotes, c'est Midi-Bressophrim, alors pourquoi les chignotes n'ont pas de Knaas ? Les chignotes, c'est vrai qu'elles sont interdites au bonhomme. Pourquoi Bémet, il n'y a pas de Knaas dans Arayot ? Parce qu'il y a marqué Veloti Elisha. Quand tu violes une femme, tu dois te marier avec elle. Si cette femme que j'ai violée, je ne peux pas marier avec elle, par exemple, c'est sa soeur. Alors, comme je ne peux pas me marier, je ne paye pas le Knaas. On avait vu ça, et après, Rabi Shimonatini et Rabi Shimonanasia. Est-ce que c'est Kidushin Tofsine ? Ou bien est-ce qu'il peut vivre avec elle, même si Kidushin est en Tofsine ? Donc, si tu me dis que les chignotes, c'est Midi-Bressophrim, c'est que des Rabananes, alors ça veut dire que il peut être Midi-Kayem, il peut se marier avec elle. C'est juste que Khamus ont dit non. Donc, il devrait recevoir son fric. Alors qu'il m'a dit, alors pourquoi il n'y a pas de Knaas ? pourquoi il n'y a pas de Knaas ? Et là, la Gmara dit, c'est celle que tu aies exécutée, qu'on verra dans la prochaine Mishnah demain, sur la mer, etc. Et Shniot, c'est Khaïbe Khridut. Et Chniot, c'est Khaïbe Khridut. Et Chniot, c'est Khaïbe Khridut, ça se fait pas. C'est pas la... C'est pas la grand-mère qui s'en... Non, c'est pas Shniot Khridut. C'est pas Shniot Khridut. Dans Shniot, les Rabananes, il va dire qu'il a payé le Knaas. Donc, c'est Shniot, c'est Khridut. Ah ben, le Khaïbe Labine, il y a une Knaas, mais dans Khaïbe Labine, par exemple, il y a une Knaas. Pourquoi ? Parce que là, on va d'après Rabi Shimon Atimni, que du moment où les Kiddushines sont Tofsines, alors ça fait le Veloti Elisha. Mais tu peux pas vivre avec elle, les Kiddushines sont Tofsines. Alors, tu payes les Knaas. Omane El Shimon Atimni. Ikade Amre, Arayot, Khaïbe Mitot Bédine, et Khaïbe Kiddus, Shniot, c'est Khaïbe Labine. Donc, même les Khaïbe Labine, ils reçoivent pas le Knaas, on est d'apprécié. D'après Rabi Shimon Unasya, Veloti Elisha, c'est pas juste que les Kiddushines, les fois qu'ils sont à Tofsines, c'est qu'il faut que je puisse continuer à vivre avec elle. Même si, avec une Mame Zereth, je peux me marier, techniquement, c'est-à-dire que si je lui ai donné des Kiddushines, il faudrait que je lui donne un guet, c'est à dire que je n'ai pas le droit de rester avec elle. Donc, on ne peut pas dire Veloti Elisha avec cette femme-là. Si je ne peux pas vivre avec elle, donc moi je dis, désolé les amis, je dis au Rabani, moi je paye le Knaas que si je peux me marier avec elle. Je ne peux pas me marier avec elle parce que c'est le Mame Zereth, alors je ne fais pas le Knaas. C'est pour ça que d'après lui, il ne fera pas le Knaas sur la Mame Zereth. D'accord.